Bonjour, bonjour les amis, c'est encore moi. Ben là, on m'a demandé de nous présenter comme un immigrant. On m'a demandé de me présenter comme un Québécois, un Québécois de branche. Et je suis bien content de ça, je suis bien fier de ça. Ok, alors donc, aujourd'hui, moi, je vais vous expliquer une chose. Pourquoi est-ce que je m'implique dans ce problème du Québec? C'est parce que c'est un problème. De un, ça me concerne aussi, parce que je suis citoyen ici. De deux, c'est surtout parce que je sais que ce qui arrive présentement, c'est la même chose qui est arrivé chez nous. Donc, quand je regarde le schéma, quand je regarde tout ce qui s'est passé, et tout ce qui se passe présentement, c'est la même, même, même chose. Donc, c'est un projet de destruction, de démantèlement des États. C'est un projet qui vise à vider un pays de son essence, le rendre complètement vide et, dans le fond, débalancer la population. Et c'est le désordre, dans le fond, pour des buts cachés qui peuvent être des buts politiques, n'importe quel autre but. Alors, donc, quand moi je vous parle, et puis que je vous mets en garde contre certains comportements à ne pas avoir, et je vous le dis, ce n'est pas parce que je veux me sentir quelqu'un, mais sincèrement, ce n'est pas expérience pour que vous puissiez éviter les pièges. Parce que ce qui se passe présentement au Québec, je vais être frère avec vous, moi, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, on a vécu exactement la même chose. Et qu'est-ce qui est même drôle, c'est que quand je prends les journaux ici et puis je lis, j'ai l'impression de vivre mon histoire au passé, mais dans le présent et dans un autre pays. C'est vraiment drôle. Et à chaque fois que je lis quelque chose, ça me rappelle des souvenirs, beaucoup de souvenirs. Et je peux vous dire, c'est des souvenirs qui sont très douloureux parce que moi, nous autres aujourd'hui, les Ivoiriens, on peut estimer qu'on a perdu notre pays. On a perdu notre pays parce qu'on s'est fait avoir, on s'est fait arnaquer, on s'est fait manipuler. Et puis c'est parti pareil comme ici, ok ? Ça a été une petite décision politique qui était en rapport avec une carte de ces jours. Et depuis cette décision politique-là, la Côte d'Ivoire est un pays de paix, est un pays de liberté, est un pays de fraternité et un pays d'hospitalité. Ça, c'est les quatre choses qui nous distinguent. Et en plus, ce pays-là, je vous dis une chose, dans la sous-région africaine, c'était le seul pays qui avait une stabilité, en tout cas un des pays qui avait une stabilité hors pair, où tous les Africains allaient quasiment pour se réaliser parce que, il n'y avait pas d'animosité. Tout le monde, on était bien avec tout le monde. Même moi-même, j'avais des amis que je ne savais même pas que c'était des étrangers et puis on vivait ensemble. Mais là, un jour, pour une décision politique, je pense que ça doit être beaucoup plus une décision économique parce qu'il n'y a pas aucun Ivoirien qui a été consulté pour une décision comme ça. Ils ont décidé au niveau du gouvernement, le premier ministre qui était là, qui était le ministre de l'Économie, il a décidé d'instaurer ce qu'on appelle une carte de ces jours. La carte de ces jours, en réalité, ça nous permettait de distinguer dans le pays qui était étranger et qui ne l'était pas. Mais je vais vous dire bien franchement, ça c'était un projet qui ne concernait pas les Ivoiriens parce que nous, en tant qu'Ivoiriens, on aimait tout le monde, on ne savait même pas qui était qui. On considérait tout le monde comme des frères. Moi, dans mon essence, dans ma tête, dans mon esprit, je pense que si le ministre de l'Économie, dans le temps, avait pris une décision comme ça, ça devait être rapport avec une question économique des finances. Donc, ce n'était pas pour diviser le monde. Mais voyez-vous, quand un problème arrive, ne regardez pas le problème en tant que tel, regardez ce qui est en dessous du problème, quelle est la face cachée du problème. Parce que, sincèrement, je ne pense pas qu'instaurer une carte de ces jours dans un pays aurait pu causer autant de dommages juste à ce que les Ivoiriens perdent leur pays. Parce que s'il arrive, les amis, voyez-vous, cette décision-là, ok, cette décision-là a été instrumentalisée. Quand je vous dis instrumentalisée, a été instrumentalisée. Et du coup, un peuple hospitalier, un peuple fraternel, un peuple, disons, qui aime tout le monde, a fini par se faire coller le titre de peuple xénophobe, qui haït les étrangers. Et je vous dis, c'est la même chose ici. C'est la même, 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 même astille d'affaires, comme qu'on vit ici au Québec présentement. Le visage du peuple ivoirien a changé d'un peuple hospitalier et fraternel à un peuple xénophobe qui déteste. OK ? C'est-à-dire les étrangers. Et tranquillement, tranquillement, beaucoup de masses musulmanes ont donc été utilisées pour sémer la pagaille dans le pays suite à cette décision-là. Et ce monde-là se disait qu'ils étaient rejetés, qu'on ne les aimait pas, on voulait les chasseurs du pays, blablabla, blablabla. Et puis que les ivoiriens, le seul mot qu'on n'a pas eu, c'est que le seul mot que je n'ai pas vu là-bas, c'est le mot raciste. Parce que de toute façon, visiblement, nous sommes tous des noirs. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser ce mot-là. Mais au moins, les autres mots que je vois ici comme xénophobe et toutes sortes de choses ont tous été utilisés chez nous aussi. Alors, donc, tranquillement, vous voyez-vous, pourquoi est-ce que je vous invite à être prudent ? Parce que quand le problème a éclaté dans mon pays, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tous ceux qui avaient des intérêts, dans le fond, ce n'était pas un problème même qui était en rapport avec la carte de ce jour. Il y avait un autre agenda caché que nous, on ne savait pas. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Donc, ce monde-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés, notamment, armer, ok ? Ces musulmans-là qui n'étaient pas contents. Et puis, à notre grande surprise, un jour, les armes ont commencé à trépiter dans le pays. Et, vous voyez, ils poussent toujours... La stratégie, dans le fond, c'est de pousser le peuple, ok ? À la révolte, c'est de pousser le peuple au bout. Pour ne plus que le peuple soit capable. Donc, ils vous poussent à la colère jusqu'à ce que, un jour, vous vous levez. Et lorsque vous vous levez, en ce moment, vu que vous faites face à une minorité étrangère, tout de suite, ça les justifie, ça justifie. Ils se disent, vous voyez-vous, on avait dit que les Ivoiriens sont visénophobes. On avait dit que les Ivoiriens, ils n'aiment pas l'étranger. Et voyez-vous ce qu'ils sont en train de faire aux étrangers, présentement ? Ils sont en train de les tirer, ils sont en train de se battre avec eux autres. Alors, voyez-vous, alors que nous, on avait été provoqué, tout ce qu'on faisait, c'était de défendre notre territoire. Et puis, je vous dis, avant que l'Ivoirien n'arrive à se défendre, c'est parce qu'il a commencé à se faire tirer là-dessus par avant. Mais ce côté-là, ils ne vont pas vous parler de ça. Ils vont vous dire simplement que nous, on a décidé de les mettre dehors. Et là, ça, ok ? Aussitôt qu'on a commencé à faire ça, à se défendre, aussitôt qu'on a commencé à être un peu agressif, aussitôt que nous aussi, on a commencé à prendre les armes, et puis même qu'on a commencé à repousser de plus en plus, ok, ceux qui étaient en train de prendre le terrain dans le pays et semer la mort et la désolation dans le pays, simplement à cause, simplement d'une petite décision, ok ? Donc, on a vu, ok, les enfants, les fils du pays, s'allier à ceux-là, ok, à ceux qui étaient destructeurs du pays. Et ces fils du pays ont fait le tour du monde pour convaincre l'opinion internationale que la Côte d'Ivoire, qui était un pays de fraternité et d'hospitalité, était un pays qui était dirigé par un dictateur et c'était un peuple zénophobe. Donc, c'est le contraire de ce que nous sommes. C'est le contraire de ce que nous étions. Donc, le président que nous avions dans ce temps-là, c'était un amour. Et ça, c'était un homme que tout le monde adorait. C'est un homme de la loi, un démocrate qui aimait tous les Ivoiriens. Mais le seul problème qu'il avait, que eux autres, ils pensent que c'était un problème, c'est parce qu'il aimait son peuple. Et puis, ils voulaient juste se concentrer sur les valeurs du pays. Et voilà, c'est tout. Alors, souvent, quand le peuple aime trop son pays ou quand un gouvernement aime trop son pays et pratique une politique locale, OK, visant à améliorer les conditions, OK, des vies de la population, quand ils voient que la population est trop attachée à ses valeurs, bien, voyez-vous, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon pour l'international. Ou ce n'est pas bon pour ceux qui ont des endroits cachés parce qu'il n'y en a pas de désordre quand c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont démanteler tout ça. Ils vont mettre du désordre dans tout ça en créant de la division. C'est ce qu'ils ont fait dans mon pays.